L'Église de l'Église 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 de l'Église 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 et les cubes de gargelons de moules et de tuiles, je vous remplacez les salés qu'ont dévoré la sauterre de j'ai l'asane, et la gazelle, et l'asane. Ma grande armée, je l'ai envoyée contre vous. Vous mangez, et vous vous rassaisirez, et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu. J'aurais fait pour vous d'être protège. Pas juste dans tes finances, pas juste dans ton mariage, pas seulement dans ta santé, dès les petits, dès les petits, dès les soirs, dès les maisons, dès les commerces, dès les mariages heureux. Pas juste dans ton mariage heureux, dans l'Église, dès les mariages heureux dans l'Église. Yes! Yes! Alléluia! Il l'a écrit après ça. Alors qu'on voit, le peuple est dans la Babylone, la sorcellerie, la proréthique, c'est l'histoire d'en faire une copie de vie, va être détruite par le peuple de Dieu. De l'intérieur à l'extérieur. C'est vous, vous êtes appelés à changer cette nation. C'est le feu du Saint-Esprit que vous portez dans votre camp. Lorsqu'il marchait, tout le monde était guéri. Pourquoi? Parce qu'il portait le feu. Et lorsqu'il disait, le feu du Saint-Esprit bougeait. Tu perds à tes finances, le droit est multiplié et l'argent se multiplie. Tu n'es plus comme des pères. Dans Jean-Croix, il parle de la feu de la Géenne, l'âge comme le feu de la Géenne, parce que ce qui sortait de notre pousse, c'était le feu des pères, le feu des générations, le feu de mensonge dans le mariage, le mensonge dans les finances, le mensonge de la maladie. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux genoux. Tais-toi dans le nom de Jésus-Christ, démon de l'enfant. Mange-nous une guérie. Relâche le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de la Géenne. Papa et papa, les générations dans les générations, on parlait de l'hygiène. On parlait, oh mon mari ici, oh mon mari cela, mon mari, mon mari, mon mari. Et il dit, oh ma femme, je vais la quitter, je vais la quitter, je vais la quitter. Le feu de la Géenne. Et lorsque la langue, il est écrit dans Jean 3, rien ne peut donder la langue. Moi, je veux dire ce qui peut donder la langue. Le feu du Saint-Esprit dans ta bouche. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, et tu t'annonces ce que Dieu veut, qu'il arrive dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit se met à bouger. Et tout, ce qui arrive, tout. Regardez bien ici, là. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent que la puissance de Dieu, doit être annoncée? Tu ne peux pas rien changer dans ta nation si tu ne l'annonces pas. La parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu doit être annoncée. Comment ils vont l'entendre si elle n'est pas annoncée? Tout est écrit par la parole. Et le feu du Saint-Esprit ne peut pas bouger dans cette nation s'il n'est pas annoncée, s'il n'est pas à parler, annoncée. Annoncée avec puissance. Et il y a quelque chose que tu montes en toi, qui amène la puissance de Dieu à s'installer dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, dans ta santé. Et le feu de Dieu est vivant. Et il consomme l'ennemi. Il consomme les demandes d'enfer. Les demandes d'enfer sont impliqués par la parole. C'est pour ça que Satan met autant d'argent et de milliards de dollars dans les médias. Parce qu'il veut annoncer ses mensonges pour que les gens reçoivent ce que lui dit et l'annoncent. Pourquoi autant de radio, de magazine? Mais moi je veux dire, si nous, peuple de Dieu, remplis de peinture de l'Esprit, on annonce ce que Dieu dit. Sans compromis. Dites sans compromis. Sans compromis. Marie aimée. Marie aimée. Sans compromis. Marie aimée. Marie aimée. Marie aimée. Marie aimée. Marie aimée. Marie aimée. Regardez bien ce que Dieu dit. Sur cette église. Marie aimée. Marie aimée. Après cela. Dites après cela. Après cela. Que Dieu va t'amener à rien. Premièrement, il va avoir un réveil financier. Amen. La parole de Dieu est dénée. Parce qu'après cela, il dit, j'avais déversé mon esprit, j'avais demandé mon esprit sur tout le chat. Vos fils, vos fils prophétiseront. Vos vieillards dans les anges et vos jeunes gens sont en division. Amen. Après que la restauration financière est d'un peu de Dieu, on va pouvoir annoncer. Amen. Annoncez la parole de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, Dieu dit, je vais te restaurer financièrement. Je prophétie sur ta vie ici ce soir. Amen. Je prophétie sur ta vie, il y a une bonne chose ce soir. Amen. Amen. Tu es en train de recharger, tu es en train de recharger, le feu du Saint-Esprit dans cet endroit. Amen. Tu ne peux pas amener un réveil sans l'argent. Amen. Toi, ce soir, tu reçois une notion, une impartation, le feu du Saint-Esprit qui va amener la multiplication de tes finances. Amen. 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 Je suis venu t'annoncer qu'il y a un réveil sans naturel dans cette Église. Amen. Vous savez que Dieu étant un Dieu qui donne, alors son peuple défaire son image. Son peuple va prospérer pour qu'il donne plus à l'Église. Amen. Et l'Église, puisqu'elle reçoit, elle peut donner encore plus, toucher encore plus de gens. C'est une roue qui tourne. On a été créés pour financer l'Église. Amen. Pour que la parole soit annoncée. Amen. Que le feu de Dieu soit répandu sur cette nation. Amen. Vous êtes des gens qui vont révolutionner cette nation. Amen. Chère Église, dans le feu du Saint-Esprit, ils vont ressentir la puissance de Dieu. Et toutes les régions, les maisons, ils ne savent pas pourquoi. Mais une chicane de mariage, dans un instant, s'arrête et le pacton vient. Pourquoi? Parce qu'une Église sur le coin, qui est annoncée de peu, qui annonce la parole de Dieu et le mouvement du Saint-Esprit se fait. Les anges de Dieu arrivent dans la région. Et tout d'un coup, les gens, l'atmosphère est changée. Amen. On a un impact, comme la peau de la pierre. On marche et l'atmosphère change dans la place. Amen. Vous pouvez changer tout le quartier. Amen. Juste parce que vous vous faites ici, il y a des anges qui vont atterrisser. Amen. 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 N'oublie pas l'Éternel qui t'a fait prospérer. Amen. N'oublie pas que c'est celui qui donne qui récolte. Amen. Lorsqu'on est rempli du peu de Saint-Esprit, c'est facile de donner notre Église. C'est facile de donner un montant. C'est facile d'envoyer la Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous multiplie. Amen. Tu sais que tu sais que tu vis. Tu sais que tu sais que tu vas être prospère. Tu sais que tu sais que la faveur de Dieu est sur toi. Alors, si Dieu te donne Saint-Esprit à l'Église, Seigneur, je sais que deux secondes plus tard, je ne vais pas me soigner. J'ai la faveur de Dieu sur toi. J'ai mon travail. Je vais t'augmenter. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que j'adore Dieu. Je suis venu. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Je suis venu. Je suis venu. Vous savez, pendant des années, parce que, on a des témoignages, on a des tuyaux, on a des vestis dans un projet de vesti qui s'appelle, ça s'appelle le projet de vesti, c'est pour les familles en détresse, ce qui soit des femmes qui seront trouvées à la rue, on a des maisons des familles, des chrétiens qui ne s'allongent pas très bien. On entre, on achète des meubles, on rénorme, on peinture, on rénorme toute la maison. On a commencé notre ministère en payant un logement. Après ce deux logements. On donne à Dieu. Et on donne à ce plan de ministère de Dieu dans l'église. On donne, on est des donateurs. On a donné des 50 000, on a donné des 40 000, on a donné des 20 000, des 10 000. Mais un jour, Dieu nous donne une vision dans l'Arizona. Et on dit, Seigneur, il y a une dame qu'on avait prophétisé sur sa vie, qu'elle, au départ, elle n'avait même pas de permis de conduire, elle était en bas. Elle sortait des études et on avait prophétisé sur sa vie ce que je prophétise ce soir. Écoutez bien la parole de Dieu. Et dans quelques années, elle est devenue juge. Juge! Elle avait prophétisé. Et c'était impossible parce qu'à l'âge qu'elle avait, avant 50 ans, tu ne peux pas devenir juge. Et elle avait prophétisé sur sa vie. À 36 ans, elle est devenue juge. C'était impossible. Parce que c'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est notre vie. C'est notre vie remplie du cœur de son esprit. Il y a quelque chose que l'ennemi ne pouvait pas nous dire, qu'on ne réussirait pas. Ah, ah, ah! Dieu dit, et c'est l'article. Amen! Je prophétise le futur sur votre vie. Vous allez vous mettre à prospérer. Et cette femme a accompli l'Éternel. Amen! On reçoit un coup de fil. Pasteur Martine lui parle. Elle dit, Aujourd'hui, Dieu m'a dit que je dois vous payer une maison d'Arizona. Je vais vous payer l'avion. Vous allez choisir la maison. Elle a dit, j'ai donné un baleur de prix. Elle a dit, allez choisir votre maison et je vais venir la payer. De vous laisser l'étaler. En avant une semaine, tout était vaut plus. Amen! 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 que tu as besoin de quelque chose. Comme nous, il ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. S'il l'a dit, il doit l'amener dans ta vie. Le feu, c'est... Dites le feu. On a appris cette semaine, en portugais, c'est fogo. Dites fogo. C'est feu en portugais. Assoyez-lui. Motto. 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 Assoyez-lui. Motto. C'est le motto. Motto. Le feu. Fire. 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 Vous êtes en Arizona, c'est... Fire. Fire. Je veux vous profiter sur votre vie, que si vous obéissez, la francophonie va sortir de la pauvreté, et elle est remplie du beurre Saint-Esprit. Et elle donne... Parce que le royaume de Dieu consiste à les autres. Toujours les autres. Et lorsqu'on est capable de se servir dans la vie des gens, tout d'un coup, Dieu se met à s'investir dans nous. Et là, puisqu'on est rempli du feu du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas venir nous intimider dans nos finances. Quand tu es rempli du feu du Saint-Esprit, ça me dérange pas si tu sors de ton lit comme ça. Es-tu à ma... Non, je vais travailler, je vais réussir. Dieu me dit que je suis de la tête et non la queue. Je vais en venir travailler. Je ne regarderai pas à la douleur. Dieu a dit que j'étais guéri. Je vais prophétiser. Je suis rempli du beurre du Saint-Esprit. Je vais appeler la liaison sur ma vie. Et ça va arriver. Amen. Ne te laisse pas abattre. Le feu, c'est là pour te fortifier. Il n'y a rien que rien ne peut te faire tomber. Parce que le feu te tient. Et lorsque le poids de l'ennemi vient comme ça et les paroles de l'ennemi veulent te détruire, tout d'un coup, le feu du Saint-Esprit se met à te relever, à te relever. Tu te mets à parler, à parler, à parler la parole de Dieu. Et tu prends du territoire. 2 et 12, c'est le gouvernement. Le chiffre 12 est important. Tu dois reprendre le gouvernement de ta vie. Tu dois reprendre le gouvernement de cette église. Amen. Le dos, c'est pas ça. Amen. C'est le gouvernement. Amen. Et c'est la foi par le feu. Amen. Je ne te laisse pas. On ne peut pas reprendre le gouvernement. Oh, c'est la volonté de Dieu. Ça m'est arrivé. J'ai perdu mon emploi. Ça doit être la volonté de Dieu. Dieu permet. Oh, j'ai mal au dos. Ça doit être une réponse de Dieu que je dois quitter l'emploi. Hé! Faux! Le mal de nous et des générations, comme ils parlent, leur carrière a été détruite par le mal de nous. Ils l'ont parlé, ils l'ont empiré. Ce démon-là a eu de la puissance parce qu'il a donné de la puissance par ta bouche. Amen. Si tu dis, hé, démon des générations, qu'est-ce que tu fais là? La croix, tu payes pour moi par mon Jésus-Christ sur la vie du beurtre du sein de l'esprit. Alors, tu obéis. Ton corps est mortel. Il doit obéir. Toi, tu es immortel. Ton âme est immortel. Ce n'est que ton habit. Ça, celui-ci, c'est mortel. Ça n'est pas éternel. Alors, tout ce qui est sur cette planète, tu dois obéir à ta voix. Yes! Bien, la voix chante, la voix chante. Quand, obéir à la parole de Dieu, je te parle, tu te remplaces maintenant. Tu n'as pas à porter le droit que tu n'es pas supposé te porter. Tu n'as pas à porter la maladie des pères, des mamans. On les aime, nos parents. Ils ont honoré, nos parents. Mais si mon père m'a et puis ils le veulent, ils ne payent pas ses impôts. Je dis, papa, je t'honore. Mais Dieu me dit que je ne peux pas agir de cette façon. Mais le feu du Saint-Esprit nous donne nos dents, c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui se produit lorsqu'on est rempli du feu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a quelque chose qui vient dans nous quand on est rempli du feu du Saint-Esprit. Le l'ennemi vient dire, mais prends le sable d'armelé, paye pas tes impôts, tu n'as besoin d'argent. Non! Je ne donne pas de mes pères, je vais payer mes impôts. Je vais donner ma gym à Dieu. Je vais donner les offres à Dieu. Je ne prierai pas et la bénédiction de l'éternel va abonder sur ta vie. Car la chambre t'en a déchiré. Lorsqu'on est rempli du feu du Saint-Esprit lorsque l'ennemi vient nous intimider. Et on dit, regarde, tu es toujours dans le monde. Regarde, ça ne fonctionne pas la parole de Dieu. Ça fait des années que tu donnes ta dîme. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Et! Argent! J'ai semé la parole de Dieu. J'ai semé et je récolte. Et à la mesure que j'ai semé, je dois récolter. Satan, tu te tais immédiatement. Argent, tu viens! Amen! C'est l'art du transfert des richesses injustes. C'est tantôt, quand il y a des dieux. Ah! Le jour où vous êtes prospères, les gens qui rentrent dans le besoin, l'évangélisation qui doit être passant annoncée vers une émission de TV, vers une émission de radio, vous allez être capables de financer. Et tous les âmes qui vont entrer ici dans cette église, toutes les âmes qui vont être touchées par la Belgique, que tu as financées, lorsque tu vas arriver en haut, tu vas regarder la mère d'âme et tu vas dire « Wow! » Et Dieu va dire « Tu vois ton argent, tu as obligé. » Regarde ce que ça en est fait. Chaque personne est responsable de ce qu'il donne à Dieu. Chaque personne est responsable de l'amour que tu donnes aux gens. Chaque personne est responsable de son mariage. Tu es responsable à ce que tu donnes à Dieu. Moi, si je donne plus, si toi tu donnes et toi tu prospères et moi je donne plus, je donne de moins et je prospère de moins en moins, c'est mon problème. Je suis responsable. Je suis responsable de mon mariage. Dieu me donne des lois et je dois traiter mon mariage comme Dieu dit. Eh! Je n'ai que des yeux que pour ma femme. Point de ligne. Les amis peuvent essayer de jouer avec ma tête et les autres femmes. Non! Je n'ai que des yeux que pour ma femme. le feu du Saint-Esprit donne cette force-là parce qu'avant d'être rempli du feu du Saint-Esprit, j'avais la foi, mais la foi faillée parce que ce feu-là me protégeait. Maintenant, rempli du feu du Saint-Esprit, quand même je vais récupérer ma foi dans mes finances ou dans mes offrandes, ou dans le mariage, ou dans ma santé, et démontre. Faut! Qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu vois bien le Saint-Esprit d'agneau partout sur ses rangs noirs. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es égaré. Down! Ouvre la porte et out! Je ne veux même plus t'entendre. Ah, tu es conduite. Non, non! Le tien est conduite une carte que tu as fait pour toi soit étant en avant pour l'éternité. Ton leader est déjà déçu. Moi, j'ai déjà graillé. C'est ça. La volonté de Dieu c'est que partout où tu passes tu as un impact sur cette nation. Dans ta famille. Parce que ils vont voir que ce que tu dis s'accomplit. Que ta foi en ton Dieu a amené la récolte. Commence par des petites choses. Garde les combats. Ne prends pas des gros morceaux en partant. Frappe les bons combats. Frappe les bons combats. Et le plus tu vas aller puis tu vas te prendre les plus gros combats et les plus gros. et le feu de Dieu va se mettre à activer et augmenter dans ta vie. Et les combats vont dire que tu vas être plus grands tu vas être capable de les prendre. Parce que tu ne tomberas pas. Parce que tu es entraîné. T'as pas dit qu'on est comme des athlètes. hein? On combat qu'on combat. On ne combat pas qu'on achète le sang. Et ça prend le feu du Saint-Esprit. Et je finis avant de déquider le pasteur en martyre. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Jésus a dit que tu restes dans la ville tu ne fais rien tu ne pars pas en commerce tu ne pars pas en ministère sans être rempli du feu tu ne bouges pas. Parce qu'il savait très bien que c'est le feu qui protégerait ta vie. tu ne pars pas en ministère tu ne pars pas en commerce tu ne fais rien sans que tu ne veux pas remplir du feu du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du feu du Saint-Esprit. Vas-y. Va. Alors lorsque maman essaie de frapper les vrais maçons essaient d'envoyer des choses contre toi la sorcellerie les malédictions des générations ton vœu là va être tellement puissant dans le nom de toi que lorsque tu parles il y a une vague qui va se passer dans l'invisible et les démons dans la forme de Dieu. Alléluia. Une madame de 75 ans rempli du feu du Saint-Esprit peut chasser des dizaines et des dizaines de démons parce que c'est le feu à l'endelle qui fonctionne. Ce n'est pas son âge. Ce n'est pas l'âge. C'est la révélation. C'est la révélation du bleu. Dis je suis venu. 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 Dis je suis venu. Je suis venu. Ah ok on va faire ça mais je veux voir que tu es rempli du feu du Saint-Esprit et que tu es vraiment convaincu que tu es venu. Ok on a dit ça ok. Je suis venu. Je suis venu. Prêt? 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 Et ce soir Seigneur J'ai toute de patience de ce feu pour aller conquérir parce que tes liers pour toi Seigneur pour toi Seigneur Amen! Carabashat, carabashat! Et sans plus tarder, je vais vous présenter et de ce qu'il y a, si vous voulez, ok, carabashat, carabashat! Tu dois te procurer ce kit-là. Écoutez-moi bien, on connaît son bouquin de feu, le feu de Dieu pour vos victoires. Là-dessus, c'est des DVD que Pasteur Martin et moi, qu'on a fait, regardez les titres, c'est le feu est relâché, soyons des flambeaux. Relève-toi et brille, carabashat, carabashat! Le feu de Dieu pour vos victoires, grand Dieu! Renouvellement par le feu, le feu réalise votre mission. Il y a des visions, il y a des vieilles, il y a des vieilles passions qui ont été mis à m'enterrer. On va aller déterrer ces vieilles passions-là. On va aller déterrer ces vieilles qui sont là. Et c'est le feu, je vais les réallumer quand je vais vous présenter. Alors, vous devez vous procurer ce kit-là, ça va changer ta vie, ça va révolutionner. Parce que quand tu es dans une notion et c'est répété, tu le regardes et tu le mets dans ton âme, tu le mets dans ton âme, tu le mets dans ton âme. À tous les jours, tu l'écoutes. Il y a quelque chose qui se met à 5 ans dans ta vie. Et c'est une atmosphère qui est du peu de cet esprit. L'atmosphère bémoniaque qui vient te cibler, te chuter à terre, se met à disparaître. C'est comme un parfum qui change. Vous savez, un parfum qui ne sent pas bon, quelqu'un qui est voté, puis ils ont juste la voix, ouf, ce parfum-là, ouf, ça ne sent pas bon. Ça sent trop. Mais le feu du Saint-Esprit est un parfum. Un parfum idéal pour toi et toi. C'est une odeur, une atmosphère que Dieu a. A cet enfant-là, je vais la bénir parce que je le sais. Elle parle et le feu et l'odeur vont jusqu'à moi. Pour avancer en temps, le feu du Saint-Esprit, tu dois le connaître encore plus. Et tu dois t'appuyer de plus en plus parce que dans les derniers temps, tout ce qui vient contre toi, tout ce qui est à l'extérieur, ça ne l'aira pas mieux. Ça va remplir. Tu as besoin de ce feu-là pour changer de vie. À la fin tantôt, c'est que ma soeur nous prévoit. On va prier, relâcher le feu du Saint-Esprit sur vous. N'oubliez pas. Amen. N'oubliez pas. Vous devez vous procurer. On met ces deux kits là ce soir en spécial pour vous. Alors à la fin, on va nous voir. On les baisse. L'autre, c'est le réveil. C'est maintenant. Voyez ce petit volcan-là. Voyez ce volcan-là. Voyez le volcan. Mais ça, imaginez-vous que c'est votre Église. Par l'intérieur, c'est une pression magmatique qui augmente. Boum. Et plus que ça augmente, plus ça explose. Imaginez-vous ce que vous allez faire dans votre secteur. Amen. Vous avez besoin d'un réveil dans votre vie. C'est le feu du Saint-Esprit qui va amener ce réveil dans cette nation. qu'en avance. Recueillez-vous ici. On va faire un petit spécial ce soir. Un duo là-dessus. Hallelujah. Et on a un autre qui a pris ici qui s'appelle... C'est pour donner ça? Ah! Bienvenue, c'est vous. Vous aurez ça. Opération Bois-Cambre de feu. Amen. Amen. C'est pour donner. Amen. Amen. Merci, Père Sainte-Marceau. Amen. Vous êtes bénis de votre. Oui. La série incluant 8 CD, transfert de richesses injustes aux richesses justes. Non. On va donner. Domination. Bénédiction. C'est deux prêches, un et deux, que j'ai prêché sur la vie d'Abraham, Isaac et Jacob, comment Joseph a été béni. Abraham, Isaac et Jacob, gloire à Dieu. L'école de guérison 1-2 que Pasteur Martin fait dans un événement où des dizaines et des dizaines ont été guéris. Courage à la chambre, dans la bâche. C'est âme prospère et obéissance. Vous ne pouvez pas être sans émotion lorsque vous allez écouter ça. Je peux le garantir, ça va changer vos vies. Et Pasteur Martin, je vais te laisser le donner à une personne. Oui, bienvenue. 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 Alors, est-ce que tout le monde qui aime le feu de Dieu dans cet endroit? Amen. Non, 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 je n'ai rien entendu. Est-ce que des gens qui aiment le feu de Dieu dans cet endroit? Amen. Alors, vous demandez par une chose. Levez-vous debout, levez-vous debout et vous allez prendre les deux mains de la personne qui est à côté de vous. Prenez les deux mains de la personne à côté de vous. Prenez les deux mains et vous tournez-vous. S'il y a mort du monde, prenez-vous à toi. À toi, ça va. Et vous allez vous regarder dans les yeux et vous allez dire, vous allez répéter après moi. Êtes-vous prête? Amen. Je parle à l'armée de Dieu. Êtes-vous prête? Amen. Alors, diez avec moi. Tu es choisi de Dieu. Oui, je suis choisi de Dieu. Et si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a choisi, il a un plein de succès pour toi. Il a un plein de succès pour toi. Ce soir, ce soir, tu es rempli. Tu es rempli. Il y a encore plus. Il y a du feu de Dieu. Il y a du feu de Dieu. Tu es rentré dans le plein de Dieu. Dans le plein de Dieu. Dans ta vie. Amen. Tenez-vous, faites les mains de quelqu'un d'autre. Vous faites les mains de l'autre personne. Faites les mains de l'autre personne. Faites les mains de l'autre personne. On continue. On continue. On va travailler ce soir. On va travailler. Allez, vous faites actuellement. Je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis rempli du feu. Je suis rempli du feu. Lorsque je prie. Lorsque je prie. Les démons sont chassés. Les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Hallelujah. Tournez-vous, prenez les mains de l'autre personne encore. Prenez les mains de l'autre personne. On va marcher à Canada. On va marcher à Canada. On va marcher à Canada. Ça va s'agir avec la voie. Ce soir, ce soir, ma vie, ma vie, ne sera plus la même. Ma vie, ma vie, va être transformée. Puis ça va, puis ça va, par la fernature, par la fernature. Mon corps, par la fernature, va être transformée. Par la fernature, par la fernature, par la fernature. pour arriver pour arriver à cause du feu de Dieu, à cause du feu de Dieu, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Amen. Le nom de Jésus, parle à nous de Jésus Christ ! Oh, non ! Je veux voir le Jésus vivant qu'il développe le 2000 ans. Il est encore vivant aujourd'hui. L'heure est arrivée que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia ! Quand le petit Jean baptiste, il dit, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du feu ! Et à chaque fois que je vais dire le feu, vous allez répéter après moi. Jésus dit, restez dans la vie jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut du feu. Pierre, lorsqu'il a été rempli du feu, il était un homme transformé. Sa foi avec le feu, il était instoppable. Et toi, ton fleuve, toi que tu as, Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit, Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit, Je veux que tu es instoppable. De l'éclat de ton voisin dit, instoppable. Allez, 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 instoppable. À ce temps que la bonne lui dit, instoppable. Instoppable. L'ennemi n'est pas plus fort que notre Dieu. Je répète avant, l'ennemi n'est pas plus fort que notre Dieu. Ce qui est en toi est plus fort, alléluia. Ce qui est en toi est plus fort. Est-ce que je parle d'un seul peuple d'armée de Dieu ici ce soir? Ce qui est en toi est plus fort. On a besoin du feu de Dieu comme jamais. Dans cette génération-ci. En haut de la Belgique, ça veut stopper, stopper ce que Dieu veut faire. Le Ménéa a envoyé soixante-dix disciples. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et on va voir Satan tomber du ciel de la Belgique. Allez avec moi dans Acte 13. Il y a quelque chose que je vais vous lire maintenant, avant que j'aille plus loin. Allez avec moi dans Acte 13. Acte 13, verset 6. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez, quand on est rempli du feu de Dieu, tu deviens plein d'audace. Tu deviens plein d'audace. C'est le Seigneur qui pousse. C'est le Seigneur qui fait. C'est pas toi qui fais. C'est pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance. Mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est fini le temps où ça va juste se passer. C'est le Seigneur, Dieu veut relever son armée. Dieu veut relever son armée. Dieu veut que partout où on va, les frères et sœurs, que les gens soient guéris, délivrés. Alléluia! Avez-vous trouvé Acte 13? Amen. Verset 4. Bernabas est seul, qui est Paul, envoyé par le Saint-Esprit. Descendant à Célusie et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et seul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors seul, appelez aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, colabarata, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, c'était quoi maintenant? Maintenant! Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, c'était quoi? Aussitôt! Aussitôt! L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, ils cherchaient en tant qu'honneur des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru étant frappé de la doctrine du Seigneur. Mes frères et soeurs, Paul, le seul, qui était rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a parlé aux magiciens, il a dit, maintenant, aujourd'hui, tu vas être aveugle pour un temps. Et je veux dire que les magiciens, les francs-maçons, tout ce qui est dans cette nation au niveau de la Belgique vont devenir aveugle pour un temps. La puissance de Dieu va se manifester. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et je veux dire qu'on va être remplis du feu de Dieu pour que ces choses se passent. Et on va être remplis encore plus. Dieu a mis une portion dans nous du feu du Saint-Esprit. Et ça, c'est une bonne contamination. C'est une bonne contamination. Et ce soir, tu dois être à recevoir de cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'île de Parfos était la capitale. Parfos était la capitale au niveau de tout ce qui était du gouvernement et de l'administration sur l'île de Chypre. Et comme par hasard, quand Paul, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, quand Paul est arrivé à Sergius Paulus, juste à côté de lui, il y avait un magicien qui voulait stopper la foi du proconsul. Il voulait stopper ce que Dieu voulait faire dans cette île. Il voulait stopper ce que Dieu voulait faire. Mais Paul, remplis du feu! Remplis du feu! Du Saint-Esprit! Il a dit, c'est assez! Et là, je parle à des enfants de Dieu qui vont dire ce soir, c'est assez! C'est assez! C'est assez! C'est assez! Et là, ce que Jésus a dit, dans After 8, vous serez revêtus de la puissance en haut. La puissance en haut, ça devient fini par cinq îles de puissance. Cinq îles de puissance! Tu n'es pas une victime de ta situation. Tu n'es pas une victime de ce qui se passe alentour de toi. Le Saint-Esprit, avec ses cinq puissances, est plus fort que ce qui peut venir contre toi. Bon, il y a cinq puissances avec eux ici ce soir. À la vache à la vache à la vache. Cinq types de puissances, c'est la première type de puissances qui vient avec le feu! Le feu! Le feu! Le feu! La première puissance qui vient avec le feu! Le feu! C'est l'exouciage. Tu sais avec quoi, exouciage? Exouciage! 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 Exouciage, c'est l'autorité qui nous a été déléguée de chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Mais il faut utiliser cette autorité. Et ce soir, il faut avoir encore plus la portion du feu du Saint-Esprit pour utiliser l'exouciage. En grec, exouciage veut dire l'autorité déléguée. Tu prends ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tu prends ton autorité sur ton peau et tu imposes les mains sur ton peau. C'est tout! Jésus! Jésus! Chou, Jésus! Chou, Jésus! Jésus! Oh, non! T'as no such a gl parecer! Amen! Tu m'amécie! J'ai perdu 35 kilos en tant qu'hors! Sous-titrage Ébectoire! 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 On vit, on pense, comme les gens du monde! C'est fini ça! On est des enfants de Dieu remplis de cet esprit! C'est rempli du feu! Ébectoire! Tu penses à travers une situation difficile et tu sais d'en remplir encore plus! C'est le feu! Ce soir, on va être rempli encore plus pour penser à travers la situation difficile! C'est le feu! Le dynamisme! Le dynamisme! C'est la dynamisme de Dieu! C'est la puissance, la deuxième puissance qu'il y a avec le feu du Saint-Esprit! Le feu! La dynamite! Qu'est-ce que ça fait la dynamite? Vous connaissez ça dans les mimes? Bam! Ce qui est en toi, c'est de la dynamite! Et ce soir, on recevra encore plus! Et ce soir, on recevra encore plus! Et le feu de Dieu, ce que ça fait, ça consume l'adversaire! Ça repousse l'adversaire! Ça donne la force que tu as besoin! Ça donne la préparation que tu as besoin! Est-ce que tu as besoin de faire contre toi? Ça explique! Non négociable! Non négociable! La préparation du déclamant Le 10 vers le 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de renverser toute la puissance de l'ennemi Et rien! 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 Si tu penses que cette situation va pouvoir te nuire elle va te nuire et si tu te réveilles ce soir disais « Hey, attends une minute! Le Dieu de Victoire habite en moi! » Fais-le! Il y a quelque chose qui habite en moi qui est plus fort qu'est-ce que c'est un ennemi en train de faire contre moi? Il s'appelle le feu du saint Amen! Amen! Alléluia! Rivez à mer! Amen! Le prêcheur! Alléluia! Amen! Un futur prédicateur! Alléluia! Amen! Merci Seigneur! Ça se passe? Et puis tantôt je vois comme un genre de chadron ou qu'on voit comme on appelle ça un presto au Québec je sais pas ici messieurs un cousillard ça saute ça commence à sauter et ça commence à sauter et ça commence à bouiller Ambiat! Bouillat! 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 Et ça va se trop loin! Alléluia! 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 La 5ème puissance L'énergie 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 veut dire l'énergie de Dieu à l'énergie de Dieu quand toi t'es plus capable, c'est là que Dieu le fait c'est quand je suis faible que je suis faible à l'énergie de Dieu je sais que je parle au moins à une personne si ce soit à contre la puissance de Dieu à contre ce que Dieu t'a choisi parce que Dieu un jour t'aurait dit moi je t'étais plus capable, mais Dieu l'a fait à travers toi Alléluia Alléluia Paul remplit du feu du Saint-Esprit il a dit c'est la sainte c'est la sainte l'ennemi aime pas ça qu'on prêche avec autorité l'ennemi aime pas ça qu'on prêche avec le feu quand toi je suis capable t'entends, non il y a un feu de Dieu qui est ici ce soir pour éveiller c'est la sainte je vais terminer avec 4 points que je veux vous parler ce soir on doit être une église, on veut remplir encore plus du feu de Dieu parce que ça va nous le parler si on veut être béni, on doit payer au principe de Dieu c'est important mais l'église doit marcher vous devez marcher, vous êtes l'église vous devez marcher sans compromis sans compromis ça ça veut dire qu'on doit marcher avec la passion pour le Seigneur on doit se lever à avoir une relation intime avec le Seigneur on doit juste être un chrétien du dimanche tous les jours de la semaine tu veux t'approcher du Seigneur tu veux une relation intime avec le Seigneur tu veux vivre cette passion avec le Seigneur tu dois marcher sans compromis et quand je les ai quand j'ai une maladie dans l'Ephésie ça c'est le décrit on ne combat pas contre la chair et le Seigneur mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes mes frères et sœurs il est arrivé que l'église va arrêter de se tirer dedans de se juger vous êtes peut-être en train de juger la blonde en avant qui parle, qui bouge, qui fait ci, qui fait ça vous allez voir que peu importe que vous jugez de moi c'est mon Dieu qui va m'en rendre compte c'est fini d'accord on va se juger les uns et les autres as-tu vu sa couette ? as-tu vu sa cravate ? as-tu vu comment elle a parlé ? as-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait ? c'est fini ce temps-là dans le peuple de Dieu on va marcher en unité ensemble on va combattre le bon content de la planche et on va bien faire tout et lorsque un compte lorsque un compte on ne tire pas de temps pour l'acheter on l'aide à se relever Alléluia on l'aide à se relever et votre patient a besoin que son église le tienne, le police tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes on croit en bien, on croit en bien on croit la vision et on avance comme une claque à son voisin sans compromis sans compromis sans compromis sans compromis sans compromis l'ennemi c'est un pro de la négociation je vais te guérir je vais te laisser Dieu guérir un peu mais je vais continuer à te donner des sentiments accepte-les je veux te dire que Dieu t'a appelé à vivre une santé divine Dieu t'a appelé à vivre une santé parfaite jusqu'à temps qu'il revienne te chercher je parle à quelqu'un ici ce soir avec 40 ans j'ai décidé que je prêche à la mort avec la puissance du 5e avec la puissance du Saint-Esprit et que mon temps de le temps du Saint-Esprit vous faites ton belle santé et quand les médecins m'ont dit tu as une maladie incurable mon mari est mort se retourner de bord on a dit c'est pas ce que tu as dit c'est pas ce que ma nouvelle créature en Jésus-Christ j'ai vu les maladies des Pères j'ai le sang de Jésus-Christ il voulait dans les Pères il va recevoir la santé civile en Jésus-Christ et j'ai été guérie de cette maladie n'égocie pas avec le diable n'égocie pas avec le diable c'est normal que tu aies ça c'est normal tes finances c'est normal ton corps c'est normal non tu es une nouvelle créature tu es une nouvelle créature tu es une nouvelle créature est-ce que vous êtes le temps tu sais et le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ est entre les morts vie en vous par les marchands qui arrivent la feu la feu la feu de Dieu sa négociation Amen sa négociation Dieu va faire un peu quelque chose de spécial et de s'en faire Alléluia Alléluia Amen on doit plus jouer avec ce qui est dans le monde on doit plus être à la sorcellerie on doit plus qu'au la bâche à Kayanta tu vois béni ma sable quand la bâche à Kayanta merci Seigneur en passant qui la bâche à Kayanta ça m'arrive des fois de faire ça l'onction qui croit à la connexion d'onction Amen lorsque Paul prêchait il découpait dans acte 19 ses vêtements il envoyait ses vêtements pour que les gens soient guéris Amen l'Élysée lorsqu'il était enterré ses os on a mis un mort sur ses os et il est revenu à la mort Alléluia 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 Merci Seigneur voilà Calabash et Kayanta je décris sur toi la liberté Alléluia Alléluia Et Dieu va te sauver Amen Et Dieu va te garder Amen Le Seigneur me dit Dieu va te garder Amen Amin Alléluia Amen Réluia dans les films du monde avec les ténéries, celui qui se garde, le malin ne le touche pas dans un Jean 5-8. Comment es-tu ce soir? C'est là que la parole de Dieu commence à prendre vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est là que tu te rends compte, Seigneur, je vais te faire ce que j'ai à faire. Tu vas me garder. Et le malin, s'il vient pour me toucher, je vais te dire, ah ah, tu n'as pas d'affaire à me toucher parce que je me garde. Retourne d'où tu viens dans le nom de Jésus-Christ. Et où il va retourner? En enfer! Quand le malin, quand mon mari et moi, ils essayent de nous donner des symptômes, on ne prend pas les symptômes. On a le feu de Dieu en dedans et on dit, non, le symptôme ne m'appartient pas. L'appartient au diable. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Et je me tiens à la croix. Je me tiens sur le roi. L'Église de Dieu, le temps d'arrivée, va se tienner sur le roi. Va se tienner sur Jésus-Christ. Et les portes d'enfants ne préviendront pas contre son Église. L'Église de Jésus-Christ. Hallelujah! Va là-bas, chacun. Demain le tapas à ton voisin, dis-le, garde-toi, 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 garde-toi. Vous savez, on chante des chansons dans le monde aussi. Des chansons qu'on répète et qu'incante. On ne se rend pas compte qu'on doit être sans négociation. Sans négociation! Le jeudi soir, on chante une chanson. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Puis dimanche matin, on demande au passage de prier pour nous. Et pour le monde d'un combat, on ouvre la porte à l'adversaire. On confesse les choses. On appelle des choses. Lorsqu'on loue le Seigneur, on appelle la présence du Saint-Esprit. On appelle le mouvement, la manifestation du Seigneur. On attend le Seigneur. Il n'est comme pas dans la prison. Les portes des prisons ont ouvertes à cause de l'adoration. On doit faire attention à ce qu'on écante en chantant. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on rappelle des choses et on attriste le Saint-Esprit. Le feu! Et c'est fini le temps de la religiosité. Mon dernier point, c'est fini le temps de la religiosité. Je l'aime, c'est-là. Ah, je l'aime, c'est-là. Ah, je l'aime, c'est-là. Moi, j'ai été levé dans une église où il ne fallait pas qu'on bouge. Il ne fallait pas qu'il n'y ait rien. Il ne fallait pas que la couette bouge. Il ne fallait pas que... Non! C'est fini ce temps-là. Est-ce que vous voulez que ça bouge dans votre vie? Est-ce que vous voulez que ça avance dans votre vie? Qui veut que ça avance dans sa vie? Qui veut avoir des victoires dans sa vie? Qui veut voir Dieu agir dans sa vie? Fait que ce n'est pas important ce que l'autre va penser à côté de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia! 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 Et lorsque tu es assis, tu écoutes, ça doit commencer à brûler dans tes pieds, c'est le feu de Dieu. Ça doit commencer à dire qu'il y en a des rangées en ce moment. Vous sentez le feu de Dieu. Vous sentez le feu de Dieu en ce moment parce que le feu de Dieu est ici en ce moment. Le feu de Dieu est ici en ce moment. Qu'est-ce que le feu de Dieu fait? Il dérive. Qu'est-ce que le feu de Dieu fait? Il dérive. Qu'est-ce que le feu de Dieu fait? Il te donne la force. Qu'est-ce que le feu de Dieu fait? Il te donne l'audace. Je pars avec quelqu'un que tu dois devenir audacieux comme jamais tu as été. Tu vas devenir audacieux. Et le Seigneur me dit, c'est une parole de connaissance pour toi. Tu vas voir la promotion pour laquelle que tu priais depuis longtemps. Alléluia! Le feu de Dieu. 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 Levez-vous debout. Commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Qui a-tabas à Kayata. Levez les mains vers le ciel. Priez. Si vous ne priez pas en langue, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Qui a-tabas. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Qui a-tabas. Prie. Qui a-tabas. Le feu, 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 feu. Karatabasaka yata. Prie, 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 prie. Allez! Kira-tabasaka yata. Chichika-pasaka. Kichichi-kikipasaka yata. Kira-tabasaka yata. Kira-tabasaka yata. Fusso-koro-babashan. Karababashu. Kikéribes-chayete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois des intestins qui sont bloqués. Et je vois ces intestins en ce moment. Ils sont en train de débloquer par le feu de Saint-Esprit. Tu vas sentir la chaleur sur tes intestins. Et ces intestins vont se mettre à fonctionner. Fonditionner normalement. J'appelle la restauration dans tes intestins. Je dis ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Karabashan. Karababashan. Je vois une huile qui est en train de s'installer dans tes intestins. Qui va amener la guérison. Parce que le feu produit une huile dans le nom de Jésus-Christ. Kira-tabasaka yata. Quelqu'un est en train de guérir au cou. Le cou est complètement guéri dans le non-puissant de Jésus-Christ. Bouge ton cou. Bouge, 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 bouge. Le Saint-Esprit dégage complètement. Le feu de Dieu est en train de consommer le joug qui était sur ton cou. C'était un joug qui voulait te limiter dans tes finances. Il est brisé maintenant dans le nord de Jésus-Christ. Kira-tabasaka. Je vois quelqu'un qui a, je crois que c'est ton oeil gauche, tes yeux, il y a une douleur derrière l'oeil. Et ça te fait mal depuis longtemps. Le feu de Dieu va venir consommer ce qui était venu contre ton oeil derrière l'oeil. Je vois que Dieu va guérir surnaturellement son oeil dans le nom de Jésus-Christ. Kira-tabasaka. Priez, 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 priez. Priez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois quelqu'un qui était tourmenté de l'ennemi. Tourmenté. Tu es né de nouveau, mais il y avait un tourment qui venait, qui venait la nuit, qui venait t'empêcher de dormir, qui venait se réveiller, qui venait te tourmenter. Tu ne pouvais pas parler de ça à personne pour ne pas te faire juger ce soir. C'est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Mettez-la dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois. Je vois quelqu'un ici qui a eu des problèmes et que l'esprit divorce des générations veut prendre le dessus. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je peux autorité cet esprit-là de divorcer. Et merci Seigneur parce que tu mets un terme à cette histoire, ce tourment dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras l'âge de peu de ce qui se fait contre cet esprit qui est venu contre toi pour amener le divorce dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde, mettez votre main sur votre tête. Mettez votre main sur votre tête. Car la bâche de Kayanta. Seigneur, ça va faire des guérisons ici ce soir. Des guérisons. Car la bâche de Kayanta. Je déclare et je déclare. Seigneur Jésus, merci. Tu as tout payé à la croix que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je relâche la guérison sur leur corps. De la tête aux pieds. Car sois guéri. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. De la terre. Quand ça, tu quittes leur corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il aura ta faute. Problème au poumon. Tu es consumé par le feu de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. L'esprit d'arthrite. Quitte leur corps. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tout esprit de douleur, de tourment physique, quitte instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu du Saint-Esprit contre toute douleur, contre tout tourment physique. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un ici qui a la douleur, change de place sur ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prends ton idée là-dessus. Et je délicote ton corps. Tu es fini d'avoir mal à l'épaule, mal au dos, mal à la jambe, mal au coude. C'est fini dans le nom de Jésus-Christ. Ça quitte ton corps maintenant. Sur la haute pression. Esprit qui fait monter la pression. Tu es lié dans le nom puissable de Jésus-Christ. Et tu cèdes leur corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Les problèmes de dos guérit maintenant. Guérit, guérit. Ceux qui avaient des problèmes de dos. Bougez votre dos. Bougez, bougez, bougez votre dos. Bougez. Il n'y a plus de douleur. Plus de douleur. L'esprit de douleur qui s'est. Bouge, bouge. Lève, monte, descend. Bouge, bouge. Plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Le feu de Dieu est en train de te guérir en ce moment. Le feu de Dieu. Kira d'abasakayata. Rata. Merci Seigneur. Kira d'abasakayata. Il y en a ces fêtes. Il n'y a plus de douleur. Alléluia. 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 Kira d'abasakayata. Kira d'abasakayata. Kira d'abasakayata. Jesus, Jesus. Alléluia. Dites avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reçois tout ce que tu as payé à la croix. Ma vie, mon corps obéit à ta parole est rempli du feu du Saint-Esprit. Du feu du Saint-Esprit. Du feu du Saint-Esprit. Kira d'abasakayata. Kira d'abasakayata. Dites avec moi Seigneur Jésus. Kira d'abasakayata. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada